Bonjour, c'est Juliette de l'atelier de Neftorak. Alors moi je fabrique des meubles en carton et tous types d'objets en carton. Aujourd'hui nous allons fabriquer une lettre en 3D à garnir que vous pouvez offrir à toute occasion. Alors ici je trace ma lettre. Donc une fois que ma lettre est complètement tracée, je la trace à la largeur que je veux en fonction de ce que je mets dedans. D'accord ? Donc on va aussi prendre du carton, mais on va mettre l'épaisseur, pareil, la hauteur qu'on veut. Parce que ça va venir se coller ici. Quand j'ai fini la lettre, qu'elle me plaît, donc à ce moment-là, je passe à la découpe de la lettre. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, vous prenez une règle, tout simplement, et puis vous m'aidez si vous êtes très 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 à l'aise. Donc à ce moment-là, vous faites la main levée. Donc là j'ai pris un carton super épais, mais vous n'êtes pas obligé de prendre aussi épais. Là j'ai pris un carton très épais, mais sinon on peut prendre aussi un carton comme ça. Par contre, plus mince, ce n'est pas intéressant. Parce que n'oubliez pas, si vous mettez une bouteille dedans, il faut quand même que ça tienne. Voilà. Donc c'est découpé. Après, si on n'aime pas, parce que ça, on peut dessiner et tout ça, et puis après on se dit « Oh, j'aime pas ! » Donc on peut toujours rectifier, découper là où vous voulez, ou bien si on a mal taillé, on peut… C'est ça la différence avec le carton, on peut toujours rectifier. Donc, alors là, je récupère les bandes de carton. En fait, c'est une boîte. Vous prenez la boîte. Ici, j'ai une boîte. Vous la détachez. Vous la détachez, vous la découpez, et vous avez une boîte. Et puis, vous coupez une bande de carton, tout simplement. Donc, une fois que vous avez votre bande de carton bien coupée, bien nette. Donc, ça dépend de la lettre que vous avez. Là, on a un M. Oui. Donc, c'est assez droit. Donc, il n'y a pas de courbe. Mais si, par exemple, on a le S qui est ici, vous voyez là, il faut courber le carton. D'où, vous voyez là, il faut le courber. Pour courber le carton, il ne faut pas qu'il soit droit. Donc là, il faut casser le carton. Une fois que j'ai cassé le carton, si j'ai une lettre qui a des formes, donc à ce moment-là, là, ça me permet bien de faire la courbe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça me permet bien de faire la courbe. Le fait de casser, c'est à ça que ça sert. Mais ici, dans notre modèle, nous avons un M. Donc, c'est assez droit. Donc, on n'a pas forcément besoin ni de couper, ni de casser. Et donc, là, on va passer à l'étape colle. On va découper. Donc, je prends l'empreinte ici. Ok. Donc, là, je découpe. Doigts, vous voyez, j'ai l'équerre à chaque fois pour que ça soit doigts. Pour que ça reste doigts, que la coupe soit bien doigts. Ce bout, c'est pour ici. Et ainsi de suite, je taille de tous les côtés. Donc, celui-là va aller ici. Voilà, le dernier bout ici. Et là, on va passer à l'étape où on colle. Alors, ici, dans la burette à huile, j'ai de la colle néoprène. Donc, c'est une colle de contact ou qui sèche à l'air rapidement. Donc, il faut la mettre dans un récipient fermé. D'accord ? Donc, je l'ai mise là. Et là, je vais mettre la colle tout autour. De ma lettre. Remarquez que je ne fais pas rentrer la colle dans les crues. Je la mets vraiment en surface. Voilà. Donc, j'ai mis la colle sur toutes les parties. Attention. Et je laisse sécher une minute à peu près toute la colle. Pour que la colle, que tout soit bien bien sec. Parce que si on ne laisse pas sécher, en fait, ça va faire élastique. La colle va faire élastique et ça ne va pas adhérer. Donc, il faut laisser complètement sécher. Ensuite, maintenant, nous passons, nous allons les assembler à l'assemblage. Donc, tout ce qu'on a découpé, on va assembler. Alors, voici l'exemple à ne pas faire. Il faut laisser sécher. Parce que ça, ça fait un peu comme du chewing-gum. Et voilà, notre lettre, elle est complètement fermée. Si on remarque ici, on voit bien que ce n'est pas à la même hauteur. Donc, justement, notre petite poncelle va nous servir à ça. Et à partir de là, maintenant, vous pouvez décorer selon vos goûts, avec ce que vous voulez, avec de la peinture, avec du déco patch, vraiment tout ce que vous voulez. Une fois que j'ai fait mon choix, donc là, je vais faire une petite déco avec du papier déco patch. Alors, comment ça se passe? J'ai un peu de colle. La colle scolaire, la colle que les enfants ont. C'est la colle vénélique pour écolier. Donc, vous mettez dans un pot. Voilà. Avec un petit peu d'eau, pour la rendre un peu plus liquide, parce que là, elle est très épaisse. Et là, je fais bien le mélange. Alors, étape par étape, on met des petits bouts par petits bouts. Comme ça, on pourra gérer mieux le papier. Et je vais mettre le papier à l'intérieur. Voilà. Ça donne un aspect vraiment très lisse. Et je continue ainsi de suite. Je refais le petit bout tout. Donc là, je colle le dernier petit bout de papier. Donc là, on peut terminer, on peut encore coller du papier à l'extérieur pour garnir la lettre à l'extérieur. Ou, parce que comme c'est assez long quand même, ou on peut faire de la peinture. Donc, vous pouvez mettre aussi de la peinture ou encore un autre papier, comme vous voulez. Et là, vous avez votre lettre à garnir. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Donc là, c'est assez large. Ça m'a l'air assez large et assez profond. On peut mettre une bouteille. Ça peut prendre une bouteille. Pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères, les mamans ou bien pour quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez, vous lui faites sa lettre, la lettre de son prénom. Et puis, vous garnissez de ce qu'elle aime. Voilà. Et vous lui offrez. Elle sera ravie d'avoir ça.